Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve après une petite semaine d'interruption de vidéo, pour la bonne et simple raison que j'avais certaines choses professionnelles à régler, et également privées, ce qui m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie, et de ce fait j'ai pas pu vous proposer de vidéo dimanche dernier. Bon, c'est chose faite, on va rattraper le coup, je vais vous proposer dans cette vidéo de nouveaux matos, donc tout ce qui est matériel, gaming, qui va sortir prochainement, et il y a du lourd, il y a des choses quand même assez intéressantes. Allez, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. Hop, allez, c'est parti, donc on va passer en scène numéro 2, pour le premier matériel gaming. Hop là, on met comme ça, ça fera plus propre. Il s'agit tout simplement du clavier de chez Asus, qui sortira prochainement, donc la date de commercialisation n'est pas connue. Donc c'est le modèle Rogue Horus GK2000, donc un clavier assez sympa, assez agressif au niveau style. Regardez quand on regarde toutes les courbes, il est assez agressif, et il y a pas mal de choses. Donc déjà on notera le repose-poignet qui est assez imposant, donc ça, ça peut être cool. Après ce sont les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Quelques touches ici, donc de macro, on a ici, par rapport au volume sonore, la molette. En fait, ici vous allez me dire, à quoi sert ce module ? En fait, ils ont eu la bonne idée, bonne idée, je sais pas, faut voir après avec l'utilisation, très sincèrement. C'est un repose smartphone, enfin c'est prévu pour tout simplement mettre son smartphone dessus. Donc là vous avez une couche antidérapante, vous voyez la petite flèche. Mais j'aurais trouvé ça plus sympa. Alors après faut le voir, le clavier n'étant pas sorti, je peux pas voir si... de toute façon il n'y aura pas, un petit orifice pour pouvoir mettre tout simplement un câble qui passe dessous et l'envoyer à un port USB pour le recharger. Ça aurait été plutôt sympa et en plus ça aurait assuré le maintien à 100%. Or là, on met son smartphone et si on veut le recharger en même temps, on est obligé de le mettre de côté ou autre. Enfin c'est pas du tout pratique. C'est dommage, c'est le petit plus mais qui est pas forcément bien prévu. Bref, le clavier s'éclaire également, donc en rouge, on est sur la marque Asus ROG. Petit bémol par contre, de ce que j'ai pu voir sur internet, le petit logo ici, tant connu pour la marque ROG de chez Asus, ne s'éclaire pas. Donc en fait vous aurez l'ensemble du clavier qui s'éclaire en rouge et vous n'aurez pas ce logo tout simplement qui s'éclaire. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Il dispose également de la technologie NK Reelover pour assurer bien évidemment chaque pression et éviter tout ce qui est perte de données quand vous appuyez lié au ghosting. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors je vais vous montrer autre chose. Il est livré. Il est livré avec. Hop là. On va l'ouvrir. Tac. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Il est livré avec sa housse de protection. Donc sa housse de protection pour ceux qui font des LAN ou qui partent en transport. Alors, je doute que ce soit vraiment utile. C'est toujours quand même appréciable d'avoir quelque chose en plus livré avec son clavier. C'est quand même signe de qualité. On voit qu'on est quand même sur du haut de gamme. Livré avec sa housse de protection et tout ça. Cependant, je doute que ce clavier, une fois mis sur un bureau, sera vraisemblablement utilisé maintes et maintes fois pour être transporté. On est plutôt sur un clavier gamer à rester, on va dire, sur son utilisation principale avec son unité centrale. Donc, je ne sais pas si ça sera vraiment utile. Et ce que je redoute également, c'est qu'il y ait une hausse de prix de ce clavier. Enfin, une hausse de prix. Que par rapport tout simplement au prix initial du clavier, j'ai peur qu'on ait une hausse de peut-être 20-30 euros. Et ce qui donnerait du lieu tout simplement à un prix plus élevé que celui de base auquel il devrait être annoncé. Voilà, donc ça c'était pour le premier matériel que je voulais vous montrer. Allez, on passe maintenant pour le deuxième matériel que je souhaitais vous présenter. Donc, il s'agit tout simplement de la MSI Vortex Gaming Tower. Donc, ici présente. Donc, cette unité centrale de chez MSI, de forme cylindrique, comme vous pouvez le constater. Donc, on n'a pas encore toutes les informations. Mais ce qui est sûr, c'est que cette tour disposera d'un i7 Technology Skylake, avec de la DDR4, bien évidemment, et un SLI de GTX 980. C'est pas précisé si ce seront tout simplement des GTX 980 Ti. C'est marqué pour le moment GTX 980. Donc, on va en rester là. Ce ne seront pas forcément des Ti éditions. Au niveau de la RAM, on ne sait toujours pas également. Et la sortie, ça sera courant 2016. Alors, c'est vrai que le style est assez atypique. En règle générale, j'aime bien. Là, je trouve ça spécial. Je vais vous montrer quand même une autre vue. Je vais faire comme ça. Ouvrir. Hop là. Tac. On va faire. Voilà. Voilà la vue éclatée, en fait, du boîtier. J'ai trouvé ça intéressant à vous montrer. Donc, voilà comment sera le boîtier exactement. De forme cylindrique. Alors, c'est vrai que c'est quand même... C'est une petite prouesse quand même de faire quelque chose d'assez original. Et quelque chose qui change. Parce qu'on est quand même sur de la forme cylindrique. Donc, il faut quand même adapter les pièces. Et l'espace pour pouvoir assembler, justement, et monter toutes ces pièces les unes avec les autres. Après, je ne suis pas forcément convaincu. Je vais vous montrer d'autres photos. Donc, ça, je vous ai montré ça. Je vais vous montrer l'arrière. Ça peut être intéressant de voir l'arrière, en fait, de la tour. Hop là. On va faire comme ça. Tac. Hop là. Et voilà. Donc, voilà l'arrière de la tour. Donc, c'est vrai que, bon, elle est assez belle. On retrouve donc des couleurs lumineuses, noires, rouges. Ça se marie bien. C'est assez efficace. Tout le monde connaît. On a le logo qui s'éclaire ici. Quelques ports USB à l'arrière. Les ports RJ45. Mais je ne la trouve pas forcément jolie. C'est-à-dire qu'on... Je ne sais pas. Je vais être assez critique. Mais on dirait... Il y aurait un couvercle sur le dessus. On dirait une petite poubelle, quoi. Une petite poubelle de bureau. Donc, je suis assez médisant. Mais c'est vrai que je ne trouve pas ça forcément très très classe. Je vais vous montrer une autre photo. Après, je pense que ce sont les goûts et les couleurs, comme je dis. Donc, bon, chacun se fera son propre avis. Je vais l'ouvrir comme ça. Et on va faire... Hop là. Tac. Voilà une autre photo. Donc, c'est... Ouais, c'est assez joli. Mais ce n'est pas forcément... Enfin... J'attends pas ça d'une tour, quoi. Je ne trouve pas ça vraiment top. Autant les Asus... Les Asus Rogue sont vraiment belles. Les petites tours assez fines. Vous voyez de quoi je parle. Autant là, ils ont voulu essayer de faire quelque chose. Je trouve d'ailleurs qu'ils s'y ressemblent un peu. Ils ont voulu, ouais, je trouve un petit peu copier. Et pourtant, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas un pari réussi. Mais bon, en tout cas, voilà. Je tenais à vous en parler. Ça sortira court en 2016. Plus qu'à attendre le prix. Surtout en vue des caractéristiques techniques que j'ai pu annoncer. Il faut voir ce que ça va donner. Voilà. C'est tout donc pour ce deuxième article. Je vais maintenant vous parler... Hop là, que je retrouve. Alors, c'est quelque chose qui m'a assez plu. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par ça, d'abord. On va commencer par ça. Puis on va ouvrir lui. Vu que c'est un petit peu en liaison avec mon matériel. Allez, hop, comme ça. Je voulais vous présenter tout simplement le DX Racer Footrest. Alors ça, il faut savoir que ça va bientôt sortir. Sous une quinzaine de jours, il me semble, environ. Des sites commencent à le proposer en précommande. Donc, c'est tout simplement la marque DX Racer qui apparaît sur certains sites en France. Donc ça, ça peut être assez appréciable pour ceux qui hésitaient entre AK Racing et DX Racer, bien que ce soit la même chose, clairement. Là, on se retrouve tout simplement sur des repose-pieds. Alors, certains sites le proposent comme des sièges secondaires. Si jamais vous invitez quelqu'un à votre domicile, cette personne-là peut s'y mettre dessus. Alors oui, mais c'est vrai que si vous mettez vos pieds quotidiennement, vous êtes en chaussettes ou pieds nus ou autre, c'est pas forcément très hygiénique pour la personne qui va s'y mettre dessus, si elle vient chez vous. Même si vous nettoyez, je trouve pas ça forcément. Pour moi, on est vraiment sur une utilisation, on va dire, en supplément des sièges dont on dispose déjà, des sièges gamer, où vous vous mettez par exemple, hop là, je vais vous faire une petite démonstration à l'arrière. Vous vous mettez, voilà, comme ça. Et puis, au bout, vous mettez tout simplement les pieds dessus, vous regardez un bon film et vous êtes vraiment, vraiment super à l'aise. Vous êtes vraiment bien. Et au moins, vous pouvez vraiment profiter pleinement de vos films sur votre ordinateur en tout confort. Alors, je voulais vous montrer celui-ci et je vais vous montrer également, écoutez, on va faire un tour d'horizon. Ouvrir avec, tac, on va faire un tour d'horizon un peu des autres. Donc, il y a le blanc et noir que j'ai pu vous montrer avant, tout simplement le noir, voilà, classique. Enfin, vous me direz, le blanc et noir, c'est aussi classique. Il y a également, tac, je vais tous vous les montrer, on n'est pas à la minute près. Le noir et rouge, pour ceux qui auraient pris donc un siège rouge et noir. Voilà, il y a également, hop là, le bleu et noir. Et il y a également, ouvrir avec, tac, le orange et noir. Donc, voilà ces petits sièges qui vont faire leur apparition prochainement. Je n'ai pas dit le prix, c'est un peu bête que je ne le donne pas. 99 euros, bien évidemment, TTC, donc 100 euros. Que dire ? Que penser de ces 100 euros ? Je ne me prononce pas trop parce que je pense qu'on est plutôt sur un luxe, un confort d'utilisation. Donc, mettre 100 euros, c'est vraiment, comme j'ai dit, un confort d'utilisation et pas une priorité dans le gaming. Mais j'ai trouvé ça intéressant à vous montrer, qu'ils avaient tout simplement sorti ces repose-pieds. Et je pense, ouais, je pense à l'avenir, m'en prendre un. C'est quelque chose qui m'intéresse et j'aime le confort. Voilà, tout simplement. Allez, hop. Donc ça, c'est tout pour ce matériel-là. On va maintenant passer au dernier matos que j'ai à vous montrer. Et celui-ci, par contre, me paraît être assez intéressant. Bon, alors, je vous présente maintenant le Game Desk de DX Racer. Donc, je voulais faire un petit peu le lien. Il y avait le siège tabouret que j'ai pu vous présenter juste avant. Et je voulais finir par cette petite note, en fait, tout simplement, pour compléter chez vous, on va dire, votre installation. Alors, moi, je suis quelque peu partagé là-dessus. Comme vous savez, je suis en train de me faire mon bureau. Donc, je n'ai pas forcément un avis très objectif parce que je me fais quelque chose sur mesure. Donc, il va arriver très prochainement. Donc, je ne le conseillerais pas forcément, mais je parle bien de moi. Après, il y a une personne qui l'a, qui est plus à même, d'ailleurs, d'en parler que moi, plus légitime, de toute façon, d'en parler que moi. Il s'agit d'Ikiliou. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter, enfin, vous dire qui c'est. Un YouTuber très connu, streamer très connu, voilà, et talentueux. Donc, vous irez sur sa page YouTube, tout simplement. Vous chercherez dans ses vidéos, bon, il en a un bon nombre. Il en a fait une présentation, il l'a reçu, il l'a ouvert. Et tout simplement, il l'utilise quotidiennement. Donc, au moins, vous pourrez vous faire un avis un peu plus, on va dire, sensé que le mien. Voilà, donc, on y retourne dessus. Donc, ce bureau est entièrement, ben voilà, vous voyez, c'est du plastique. Donc là, il est en blanc. Je vais vous montrer d'autres photos pour que vous puissiez voir un petit peu d'autres choses. Tac, voilà. Donc, ça, c'est l'arrière du bureau. Donc, il y a des petites choses qui sont assez sympas, qui sont prévues, comme des passes-câbles, enfin, voilà, pour ranger les câbles, faire un petit peu du câble management. Derrière, là, s'il y a des câbles qui traînent, du coup, vous ne le voyez pas, parce que ça, c'est contre le mur. Donc, c'est une toile, tout simplement, qui vient cacher tout ce qu'il y a à l'arrière. On va ouvrir une autre photo. Voilà, donc là, vous avez vraiment une vue d'ensemble quand vous vous mettez sur le bureau. Donc, à part ça, qui est avec une certaine inclinaison ou autre, on est quand même sur un prix, je tiens à le dire, ça, c'est très important par contre, sur du 399 euros. Donc, 400 euros TTC, je ne sais pas après s'il y a les frais de port ou autre, on va parler du bureau sans frais de port. 400 euros, pour ça, tout simplement, je trouve ça assez excessif, très sincèrement. Après, il existe en plusieurs couleurs, je vais vous le montrer, hop là, sur une autre couleur. Donc, il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes vous les montrer, vous pourrez aller regarder. Voilà, en rouge, par exemple. D'ailleurs, I kill you, là, en rouge, pour aller avec sa tour, il me semble, ça, inouïne. Donc, voilà, 400 euros, c'est quand même un prix assez excessif, pour pas forcément, on va dire, grand chose. Si vous regardez bien, c'est un support, à part les couleurs qui mettent en valeur ensuite le reste du bureau, une toile derrière qui peut cacher quelques câbles, on va dire qu'il n'est pas très pratique, surtout si vous avez pas mal de matos à mettre dessus. Pour 400 euros, en tout cas, vous pouvez vous confectionner quelque chose de maison. Vous prenez simplement l'exemple du bureau que j'avais créé pour peut-être 150 euros et qui permettait de faire peut-être beaucoup plus de choses. Allez, on va dire, pour même 200, 250 euros, entre tout ce qui peut être cam management, perçage ou autre, etc., les pieds, enfin, vous pouvez vraiment vous faire quelque chose sur mesure, alors que là, c'est assez restreint, mais je me dis que ça peut peut-être plaire à certains pour ceux qui ont, par exemple, le siège qui est rouge, ça, avec leur bureau, justement, rouge et noir, et puis, tout simplement, le petit fauteuil rouge pour poser ses pieds. Donc, ça peut être une bonne association des trois éléments et faire quelque chose de sympa, tout simplement, dans un espace assez restreint parce qu'il n'est pas bien large, il me semble qu'il fait... Ah ben, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois bien qu'il fait 1m50, quelque chose comme ça. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer, tout simplement. Je reviens en scène 1 pour vous dire quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, déjà, cette petite vidéo. C'était un petit retour pour mon petit JTYT des news technologiques. J'aime bien vous faire ça parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui sortent et je veux à l'essentiel, je vous présente les quelques choses qui me semblent être le plus intéressant dans mon univers, dans mon esprit, surtout l'esprit de la chaîne. Voilà. Chose importante. Voilà. J'ai été contacté dernièrement pour une proposition de partenariat qui verra peut-être le jour très prochainement, qui verra certainement le jour pour la bonne et simple raison que je suis réellement intéressé. Donc, c'est la personne qui m'a contacté, déjà, à la base. C'est pas moi. Mais j'avoue être, au final, très intéressé par cette idée de partenariat que je pourrais avoir avec ce site. Voilà. Je vous en dirai plus par la suite. Si ça devient un peu plus officiel, je vous en ferai part. Et je souhaite avoir votre... C'est pas forcément votre avis, mais ce que vous en pensez, tout simplement. Donc, j'en dirai plus par la suite. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on ne parle pas de rémunération, attention. Quand je dis partenariat, on est plus sur du test de matériel qui ne m'appartiendra pas. Ça sera tout simplement la possibilité de pouvoir tester du matériel que je pourrais ou non choisir. Enfin, il faut voir encore. C'est pas très clair pour le moment. Ce ne sont que des pistes, même si ça risque d'aboutir. Et à ce moment-là, je vous en parlerai plus longuement. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.